Alpha Condé est un mortel, il va boire dans le verre de la mort et il va répondre à ses actes. Mes amis, ne vous fâchez pas, c'est vrai, je suis un peu en colère, mais ne vous fâchez pas. Ma colère, je l'exprime d'une certaine manière. Débarrasser de l'arrogance ou de... Ok, des propos un peu hors sujet, non, je ne fais pas cela. Tout ce que je dis ici, je l'assume. Et tout ce que je dis ici est mesuré. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire qu'appelons le mouton, mouton. Appelons le voleur, voleur. Quand on dit qu'Alpha Condé est menteur, mais ce n'est pas une injure. Quand on dit qu'aujourd'hui la plupart des gens en Guinée sont des hypocrites, mais ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas des injures ça. Un hypocrite c'est quoi? Un hypocrite c'est quelqu'un qui fait semblant d'être avec vous et il fait semblant aussi d'être avec l'autre. Ce que vous lui racontez, il part raconter la même chose. Ce que l'autre lui raconte, il part, il vient, il vous raconte. Quand il est avec vous, il fait semblant comme si non, et voilà, c'est ça. Quand il est avec l'autre, il fait semblant non, non. C'est la même personne en Guinée. Quand les imams vont voir Célou, ils font semblant comme s'ils sont avec Célou. Et quand ils vont voir Alpha Condé, ils tiennent un autre discours. Ok? Les médiateurs là, de la république, quand ils viennent voir Célou, le clan Célou, ils font, ils tiennent un discours en disant Célou, ah non, nous sommes avec vous, mais vous savez, c'est ça. Quand ils vont voir Alpha Condé, ils tiennent un autre discours. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Je ne suis pas un imam, je ne suis pas instruit en matière religieuse. Mais vous savez, dans la bataille du prophète Mohamed Père, il salue sur lui. Les gens qui l'ont, c'est-à-dire les gens qu'il a eu de difficultés avec, dans toute sa bataille, c'est les hypocrites. C'est des gens qui faisaient semblant d'être avec lui. Mais dès qu'il a le dos tourné, ils tiennent un autre discours. Et vous savez, Dieu est très, très amer envers les hypocrites. Et la Guinée est remplie de ces hypocrites-là. Avec ça, vous pensez que la nation va avancer? La nation n'avancera pas. La nation n'avancera pas. Ok? La nation n'avancera pas. En tant que le respect des lois, le respect des droits n'est pas établi selon une justice équitable de par le monde, nous ne pouvons espérer une paix. Ça, c'est clair et net. Je l'ai dit la fois dernière. En tant que le respect des lois, le respect des droits du moins, les droits, mes droits, tes droits, ces droits, les droits de la République, en tant que ces droits-là ne sont pas établies par une justice équitable de par le monde, de par la Guinée, nous ne pouvons espérer une paix, une véritable paix. Et ce sont ces droits-là qui sont bafouillés. Ce sont ces droits-là qui sont retirés de la main des Guinéens. Et aujourd'hui, c'est l'Oudalen a goûté cela. Ça fait combien d'années il goûte cela? D'accord? Il est aujourd'hui, pour nous, facile de comprendre que ce monsieur, moi, je le considère aujourd'hui comme prisonnier politique d'Alpha Condé. Parce que lorsque vous... Vous savez, je l'ai dit la fois dernière, vous devez comprendre que l'ensemble du peuple de Guinée, nous sommes tous en prison en Guinée. La Guinée est une prison. Mais une prison terrible. Et dans ces prisons, vous savez, dans les grandes prisons des pays développés, dans les grandes prisons, il y a ce qu'on appelle des cellules d'isolement. D'accord? Moi, je considère aujourd'hui la maison centrale comme une cellule d'isolement, composée de cellules d'isolement. Ok? Je considère aujourd'hui la maison centrale. Sinon, en Guinée, nous sommes tous dans une prison globale. Et les maisons centrales, maisons centrales de Cancan, de Conakry, tout ça là, moi, je considère ces maisons-là comme des cellules d'isolement. Ousmane Gawal est dans une cellule d'isolement. Si lui est en prison, moi, je suis en prison en Guinée. Madik Sans Frontières est dans une cellule d'isolement. Seloué est en prison. Moi, je suis en prison. Founiki Mengé est dans une cellule d'isolement. Moi, je suis en prison. Lamine Girassi est en prison. D'accord? Monsieur Chérif, bah, est dans une cellule d'isolement. Moi, je suis en prison. Seloué est en prison. Même Kassoury est en prison. D'accord? Tous les journalistes guinéens aujourd'hui qui ne sont pas d'accord avec Alpha Condé sont en prison. Par contre, tous ceux qui tiennent des discours en faveur d'Alpha Condé, vous êtes en quelque sorte libres. Mais toute personne consciente de la dictature d'Alpha Condé, du despotisme d'Alpha Condé, de la torture d'Alpha Condé. Aujourd'hui, vous êtes en prison. Aujourd'hui, vous êtes en prison. Selou est empêché de sortir de la République parce qu'Alpha, dans sa tête, dans la tête d'Alpha Condé, dans les meandres de sa pensée, il n'arrive toujours pas à digérer. Comment est-ce que ce monsieur-là est parvenu à le battre dans les urnes? Et quoi dure comme fer qu'il a franchement gagné? Et il a démontré par A plus B devant le peuple de Guinée qu'il a gagné les élections. Et Alpha Condé et sa bande ont été incapables de démontrer par A plus B logiquement que c'est que Selou dit que c'est faux. Il n'arrive pas à digérer. Il n'arrive pas à digérer du tout. Et quelque part aussi dans sa pensée, il dit, moi j'ai appris à ces gens-là que pour déloger les dictateurs en Afrique, il faut prendre les armes. Ok? J'ai appris à Selou que pour déloger les dictateurs en Afrique, il faut prendre les armes. D'accord? J'ai appris cela à Selou. Ok? J'ai dit devant tout le monde, à la radio. Et aujourd'hui, moi je suis un dictateur. Si je laisse passer ce monsieur-là, si je le laisse sortir de la République de Guinée, il est capable certainement de former une rébellion et d'envoyer en Guinée. Mais c'est là qu'il se trompe. Alpha oublie que entre lui et Selou, aujourd'hui en Guinée, la personne qui a à perdre, qui a à perdre complètement en Guinée, s'il y a guerre civile, je dis bien si, ce n'est pas une phrase affirmative, je suis dans le conditionnel, s'il y a guerre civile, la personne qui perd beaucoup, qui perd gros en Guinée, c'est Selou dans le diallo, ce n'est pas Alpha Condé. Il a dernièrement dit qu'il n'a pas de parents en Guinée. Il n'a pas de parents. Il n'a pas de frères, il n'a pas de sœurs, il n'a personne en Guinée. Alors, quelqu'un qui a une femme en Guinée, quelqu'un qui a des proches collaborateurs en Guinée, quelqu'un qui a tout en Guinée, quelqu'un qui a sa culture en Guinée, sa civilisation en Guinée, sa conscience en Guinée, sa valeur en Guinée, sa notoriété en Guinée. Quelqu'un qui a tout en Guinée. Alors, s'il y a guerre dans ce pays-là, dans cette nation-là, dans ce pays-là, qui perd entre les deux-là ? Mais c'est Selou qui a tout en Guinée. Et ce dernier s'appelle aujourd'hui Selou. Alpha Condé laisse en paix ce monsieur-là, qu'il le laisse voyager où il veut, qu'il le laisse rentrer en Guinée quand il veut. Selou n'est pas un diable, il n'est pas fou. Il n'est pas un diable. Il ne pourra pas le faire. Ça ne vient même pas dans sa tête. Il ne rêve même pas de cela. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez déjà compris cela. Et aujourd'hui, il y a enfin qui s'est passé aujourd'hui à Farana. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Parce que tout simplement, dans la métaphore, la métaphore du préfet de Farana, il a traité Alpha Condé de Satan. Sommes les hommes intelligents peuvent comprendre cela. C'est une métaphore. Mais vous savez, quand vous parlez, même si vous parlez sous la mer ou sous l'eau ou dans le puits, les personnes intelligentes vont comprendre. Je vais chercher la partie-là. Vous allez comprendre. Il y a eu aujourd'hui une manifestation à Farana. Simplement, les jeunes se sont révoltés parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité à Farana. OK? Les jeunes ont pris conscience. Ils sont sortis dans la rue. Ils ont manifesté. Il y a eu des blessés. OK? Et le préfet lui-même affirme que ça fait plus d'un mois que même chez lui, il est issu de ce même quartier, même chez lui qu'il n'y a pas d'électricité. Que alors c'est Satan qui a fait ça. Je vais simplement dire à monsieur le préfet de Farana que quand vous parlez de Satan, quand vous accusez Satan, il n'y a pas de Satan. Le Satan de la Guinée, c'est Alpha Condé. Aucun Satan n'est venu à Farana mobiliser les jeunes à sortir dans la rue pour manifester. Il n'y a aucun Satan. Le seul et unique Satan, le seul et unique Satan en République de Guinée, c'est Alpha Condé. Et c'est la politique, les conséquences de la politique du Satan Alpha Condé qui pousse les jeunes à manifester dans les rues à Farana. Je vous ai dit la fois dernière qu'il y avait manque d'eau à Sigiri. La même chose à Cancan. Et il y a manque d'eau à Kindia. Alors on dit, manifestation à Farana, 6 personnes blessées et 2 cases incendiées. Un mouvement de colère a été enregistré hier, lundi 15 mars 2021, dans la commune urbaine de Farana. Plusieurs jeunes du quartier Abattoir 1 sont descendus dans la rue pour protester contre le manque de courant électrique dans la localité. Cette manifestation a fait 6 blessés, 2 cages incendiées avec tout leur contenu, rapporte le correspondant de tant, 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 tant. Cela fait plus d'un mois que le quartier Abattoir 1, dans la commune urbaine de Farana, est privé d'électricité. Et cette situation commence à agacer les jeunes de cette localité. Et ils sont sortis en nombre ce lundi 15 mars pour manifester leur mécontentement dans les rues. Les protestateurs ont érigé des barricades sur la route nationale Farana d'Aboula ainsi que sur celles menant à l'agence locale d'EDG à la préfecture. Nous voulons seulement le courant. D'accord, c'est les jeunes qui parlent. Nous voulons seulement le courant. Cela fait plus d'un mois qu'on n'a pas d'électricité. Quand Ponkouma a manifesté, EDG a envoyé notre transformateur là-bas. Aujourd'hui, nous disons, ok, nous disons pas le courant, pas de route. Nous disons pas de courant, pas de route. A lancé un manifestant. Les forces de l'ordre ont fait une descente musclée sur le terrain pour disperser les manifestants. Et les bombes lacrymogènes lancées par les gendarmes ont blessé six personnes dont une femme et deux bébés. Une femme et deux bébés. Alpha Kondé qui dit le sixième pouvoir ou le dixième mandat ou le dixième mandat ou le vingt-cinquième mandat, c'est pour les femmes et les jeunes. Là, on a blessé deux femmes et on a blessé, ok, on dit deux, six personnes ont été une femme et deux bébés. Deux bébés, les bébés. Ça nous surprend pas parce qu'on a déjà tué les bébés à Conakry sur l'axe. Ça, ça nous surprend pas. Alpha Kondé va massacrer. Il va continuer de tuer les enfants en Guinée. Alors, il parle de l'avenir des jeunes pendant que lui-même, il est en train de sucer le sang des bébés en Guinée. D'accord. On y va. Dans les alentours avec tout leur contenu, une situation qui déplore Aboubacar Savané, l'une des victimes. D'accord. On était en train de refaire la toiture de notre case. Lorsque des jeunes sont venus se rassembler au Carifour qui est à côté de chez nous pour manifester. Après, les gendarmes sont venus jeter des bombes lacrymogènes pour disperser. Et ce sont ces bombes lacrymogènes qui sont tombées sur notre case qui a pris feu malheureusement et on ne pouvait éteindre le feu parce que tout ce qui était sur les lieux avait déjà pris la fuite. On a fait appel aux sapeurs pompiers pour nous venir en aide. Mais quand ceux-ci cherchaient à éteindre le feu, les bombes lacrymogènes lancées par les gendarmes ont cogné leur véhicule dont le pare-brise a été cassé. C'est ainsi qu'eux aussi ont pris la fuite. Donc la case et tout son contenu sont partis en fumée. Explique ce citoyen en larmes aux yeux. Maintenant, vous allez écouter le préfet lui-même. On dit interrogé sur cette situation. Le préfet de Farana a regretté ce dégât tout en présentant des excuses aux victimes. Ce lundi, c'est le préfet maintenant qui parle. Écoutez très bien. Il dit ce lundi, 15 mars 21, Satan est passé à Farana. Il dit 15 mars, Satan est passé à Farana. Monsieur le préfet, quand vous parlez, quand vous dites que Satan est passé à Farana, non, Satan n'est pas passé. Satan est déjà à Farana, il y a longtemps. Depuis 2010, Satan est à Farana. D'accord? Satan est à Farana. Et le Satan qui est à Farana, c'est la fois qu'on dit. Ça, c'est une métaphore, il dit. Satan est passé à Farana. Non, Satan n'est pas passé à Farana. Satan est à Farana, monsieur le préfet. D'accord? Satan est passé à Farana le matin. D'abord, il y a eu des jeunes de camarades qui ont envahi la rue pour bloquer le passage aux gens qui partaient au marché de Nialia. Aussitôt informé, nous avons dépêché une délégation conduite par le secrétaire général de l'administration du territoire, monsieur Florentine Sano. Et nous apprenons que cette situation s'est calmée. Après, une situation plus grave s'est produite ici à Farana, dans le quartier Abattoir 1. Les jeunes de ce quartier sont sortis pour manifester et réclamer à juste titre le Coran. Maintenant, le préfet lui-même dit quoi? Il dit, j'habite ce quartier, mais ça fait plus d'un mois que moi-même, je n'ai pas le Coran. Et aucune explication nous a été donnée. Mais ce qui est irrégrétable et qui fait couler les larmes, c'est que la gendarmerie est allée jeter des bombes lacrymogènes dans une concession à côté pour brûler deux cases et faire d'autres dégâts importants. Les cases et tout leur contenu sont partis en fumée. Mais je ne comprends pas, monsieur le préfet. Vous qui dites ce qui est regrettable, les gendarmes sont allés jeter des gages lacrymogènes là. Là, c'est ce qui est regrettable pour vous? Ah non, monsieur le préfet. Il faut que monsieur le préfet de Farana comprenne que sur l'axe, on tue là. Ce n'est pas des gages lacrymogènes. Là, on tue à balles réelles. Ce qui est regrettable, c'est ça. Ce n'est pas les gages lacrymogènes jetés, lancés dans les cages là ou sur les gens qui est regrettable. Mais quand on tire à balles réelles, c'est ce qui est regrettable, monsieur le préfet. Et vous dites que Satan est passé. Satan n'est pas passé. Depuis 2010, Satan est à Farana. Satan est à Farana. Et Satan est en train de travailler. Ce sont les conséquences du travail de Satan qui fait que les jeunes sont descendus dans la rue. On a vu la fois dernière un jeune qui a fait une vidéo en disant que s'il n'y a pas de ministre dans le gouvernement d'Alfa Kondé issu de la ville de Farana, qu'ils vont couper la route nationale qui passe par Farana. Ça s'est fait ou pas ? Et ce jeune même, je pense que ce même jeune a été appelé par ses parents ou par quelques personnes là-bas à Farana pour dire, la vidéo que tu as fait là, ce n'est pas bon. Il faut faire une autre vidéo, tu vas t'excuser. Et après, je vois le même pauvre homme, le même pauvre jeune effrayé, il fait une vidéo et dit non, je m'excuse, j'étais sous le coup de la cour. J'ai dit non, mais ce que vous avez dit, c'est la vérité. Ce que vous avez dit, c'est la vérité, mon cher. Il ne faut pas regretter. Il faut assumer. Tu es déjà un père de famille. Tu es reconnu dans la ville de Farana. Mes frères et sœurs, alors comprenez aujourd'hui que la Guinée, dans tous les sens ok du mot, la Guinée est mal gérée. La Guinée est dans la main d'une sorte de groupuscule, de bandits criminels. Ok ? Qui ne regardent que leur intérêt. Mais ce que j'aimerais dire simplement, en votre nom, vous, mes abonnés, vous qui partagez mes vidéos, c'est que j'aimerais dire à M. Silouda Lengelo. M. le Président, M. le Président, M. Silouda Lengelo, nous vous disons de garder le calme. Nous vous disons de ne pas vous laisser envahir par la colère. Nous vous disons de rester la tête haute. Nous vous disons de regarder le peuple conscient, conscient de ce qui se passe, conscient de ce que vous subissez. Nous vous disons de ne pas laisser votre poitrine être remplie de colère. Nous vous disons que la colère ne doit pas avoir raison sur vous. Nous vous disons, M. le Président, que nous vous gardons dans votre tête. Dans notre tête, nous vous gardons. Nous savons ce qui se passe. Et nous vous disons, M. le Président, de ne pas garder tout ce qui se passe maintenant dans votre poitrine pour révéler ça un jour au peuple de Guinea. Nous vous disons de ne pas faire cela. Nous vous disons de laisser couler tout ce que Alpha Condé est en train de faire et tout ce qu'Alpha Condé est en train de vous faire. Parce que penser à tout ce que vous êtes en train de subir, ça va vous remonter contre le pouvoir. Nous vous disons ceci, M. le Président, vous devez savoir que ce monsieur, le despote dictateur de la Guinée, veut vous pousser à bout pour que vous fassiez quelque chose et qu'il garde cette chose en main pour dire au peuple de Guinea, ah voilà maintenant vous avez la nature réelle de celui que vous appelez homme de paix. C'est la seule chose qu'il veut faire. Il veut vous poussez dos au mur pour que vous réagissez violemment. Et pour qu'il se permette de dire à la communauté nationale et internationale que voilà l'homme que vous traitez d'homme de paix. Je vous ai longtemps dit que ce monsieur est un terroriste. Je vous ai longuement dit, longtemps dit que ce monsieur et ses militants sont des terroristes, ils sont des ennemis de la Guinée. M. le Président, M. le Président, M. le Président, c'est ce qu'Alfa Conde, il est en train de faire. C'est pourquoi il est en train, du jour au jour, de réduire votre liberté, de réduire vos droits civiques, de réduire vos droits les plus élémentaires en tant que citoyens nobles. M. le Président, nous vous demandons pardon au nom du peuple marginalisé. Nous vous demandons pardon au nom du peuple conscient. Nous vous demandons pardon au nom de la jeunesse marginalisée et abandonnée. Nous vous demandons pardon au nom de l'ensemble de tout le peuple de Guinée. Nous savons que vous êtes l'homme de la situation. M. le Président, M. Sirouda Lengelo, vous savez qu'en réalité, si vous n'êtes pas important, vous ne pouvez pas subir tout ce que vous êtes en train de subir aujourd'hui. Mais toutes les réactions-là sont dues à votre importance. Toutes ces réactions-là sont dues à votre pouvoir, à votre poids sur la scène politique guinéenne. Vous n'êtes pas un homme à la ramassette. Vous n'êtes pas un homme de la rue. Vous n'êtes pas un homme comme ça. Vous êtes l'homme du peuple. Et tout ce que nous demandons aujourd'hui au bon Créateur qui nous a créés, c'est de vous donner longue vie, c'est de nous donner longue vie, c'est de donner aussi longue vie à ceux qui disent qu'ils sont plus patriotes que nous autres. Pour qu'ensemble, un jour, nous vous voyons à la tête de la République de Guinée. Et pour qu'ensemble, un jour, nous fassions cette étude de comparaison. Pour qu'ensemble, on ne cherche pas de raison. Mais pour qu'ensemble, des gens se rendent compte qu'ils étaient dans l'erreur. Et qu'ils ont conduit la Guinée à la cimetière. D'accord ? Alors, Monsieur le Président, si j'ai pris l'antenne ce soir pour parler de votre situation, je le fais pour mes abonnés. Je le fais pour le peuple de Guinée. Je le fais pour vous aussi. Je le fais pour montrer à Monsieur Alpha Condé que ce qu'il est en train de faire, que c'est pire qu'Amet Sectoré, c'est pire que l'Ansona Conté. Je le fais pour montrer par A plus B à Alpha Condé que les gens espéraient plus qu'il est en train de faire. Il était l'exemple de certaines personnes hier. Aujourd'hui, ces gens-là sont déçus à plus d'un titre. Il était l'œil de certaines personnes en Guinée. L'œil de certaines personnes sur la scène politique internationale. Aujourd'hui, ces gens-là sont déçus à plus d'un titre. Il était l'exemple à suivre pour bon nombre de jeunes à travers l'Afrique. Aujourd'hui, ces jeunes-là sont déçus à plus d'un titre. Et aujourd'hui, la plupart de ces jeunes-là disent quoi ? Il ne faut plus jamais faire confiance à un homme politique, à un homme qui se dit démocrate, à un homme qui se dit visionnaire, à un homme qui se dit je combats la dictature. Monsieur le Président, nous vous disons bonsoir.